La course de la mémoire Jean-Coussus va se dérouler sur quatre jours, du 19 au 22 mai prochain. Cette course-là sera une course à relais. Cette course-là, il y a six équipes de coureurs et de coureuses qui vont courir entre Sainte-Anne-des-Monts et Pointe-à-la-Garde, en passant par Gaspé, les îles de la Madeleine. Je vais vous le détailler un peu plus, si vous le voulez. Notre départ se fera à Sainte-Anne-des-Monts, le 19 mai, à 7h30 le matin, dans le stationnement de la pharmacie Jean-Coutu, à Sainte-Anne-des-Monts. Et la première équipe va franchir la distance entre Sainte-Anne-des-Monts et Grande-Vallée. Juste à voir les codes de Madeleine, moi, je trouve déjà qu'il y a un gros, gros défi pour partir. On part à la bonne place. Et tout le long de la course, les coureurs vont apporter avec eux un message, un témoin de course à relais qui sera remis à l'équipe suivante. Et tout le long, ce relais-là va suivre jusqu'ici, à la bonne aventure, où il sera remis au président d'honneur à la dernière journée, avec, on l'espère, le sentiment de la mission accomplie. Et je vais prendre quelques instants pour vous lire le message que les coureuses, coureurs vont transporter avec eux. À chaque fois, sur ce relais de course-là, il y a un message qui est écrit, c'est le suivant. « Par chacun de nos pas, nous souhaitons démontrer notre solidarité aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif et aux proches aidants qui les entourent. Tous ensemble, avec nos milliers de pas, nous voulons que les familles de partout sur le territoire sachent que la société Alzheimer-Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine est là pour eux. » Ça fait que c'est vraiment un beau message d'espoir qui va faire en sorte que un de nos objectifs va être atteint. Je reviens à la course. Le 20 mai, la deuxième journée, les équipes partiront de Grande-Vallée et vont courir jusqu'à Gaspé. Et ensuite, la même journée, le 20 mai, il y a une équipe aux Îles-de-la-Madeleine qui vont courir une partie du territoire madeleineau. Le 21 mai, il y a une équipe qui va partir de Gaspé jusqu'à Chandler, environ 95 kilomètres. Et la dernière journée, le 22 mai, il y a une équipe qui va partir de Chandler, qui va se rendre ici à Bonaventure. Et en même temps, il y a une équipe qui va partir de Pointe à la Garde et qui va s'en venir ici à Bonaventure, où il va y avoir la réunion, la rencontre de ces deux équipes-là. Et cette rencontre-là va se faire à la micro-brasserie La Belle-Aventure. D'ailleurs, on vous invite à y être. Il y aura un 5 à 7 en fin de journée pour les retrouvailles des coureurs. Et vous êtes fortement invités, si vous avez la chance, le loisir, de venir nous rencontrer et de venir voir tous ces jeunes-là qui vont avoir couru sur le territoire gaspésien et madeleineau pendant ces quatre journées-là. En gros, c'est cet événement que j'espère va être le plus rassembleur possible, que l'on met en place au cours des prochaines semaines. Nos espadrilles sont prêtes et il nous reste à franchir, avec le gros sourire, ces distances-là. Je vous remercie beaucoup. Sans plus tarder, on va demander à Mme Mélissa Loisel de venir à l'avant. On va prendre des photos pour le dévoilement du chèque du montant récolté par les gens-coutus. On veut juste un petit mot avant. On n'en a pas parlé, mais on parle d'objectif d'amasser des sous. Mais on s'est fixé un objectif de 25 000 $ avec cet événement-là. Et vous allez le voir, les gens de chez Jean-Coutu nous ont aidés grandement déjà dans cet objectif-là. Et tout le monde peut venir faire un don en ligne. C'est super facile. Vous allez le voir avec la documentation qui est dans vos pochettes. Et tout au long de la course, les coureuses, les coureurs se sont fixés des objectifs individuels d'amasser des sous. Et j'ai espoir qu'on va atteindre cet objectif-là, même le dépasser. Voilà un montant de 5 400 $ pour commencer notre belle levée de fond. La course de la mémoire, Jean-Coutu, ne remplace pas notre grande activité de financement par année qui s'appelle le défi à Isamard, qui se déroule à chaque automne, qui nous permet de ramasser 150 000 $, 160 000 $ depuis quelques années. Donc, on parle vraiment de deux activités différentes, informations importantes à vous mentionner. Oui, puis la course pour la mémoire Jean-Coutu, c'est un événement pour l'instant qui est ponctuel. Une fois, et les sous s'en vont dans notre fond de dotation, alors que notre défi à l'automne, le défi Alzheimer, c'est des sous qui nous servent, qui sont remis dans chacune des MRC où ils sont ramassés, puis ils nous servent au service là. Service, oui. C'est vrai.